C'est pas beau ça du matin ? Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon tu vois je suis peut-être un petit peu fatigué, c'est 6h30 du matin, je suis au chantier donc faut que le temps que le corps se lance. Donc là ce matin on va attaquer, enfin on va attaquer. Comme tu peux voir derrière on va continuer les joints en pierre de la maison, de la façade. Il y a le chien aussi, il est prêt à faire feu là. Mais avant ça on va faire un petit générique et puis ensuite je t'explique exactement comment on fait pour jointer une façade, enfin du moins moi comment je fais à mon niveau pour faire la maison. Allez let's go, petit générique et on attaque. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc là on voit la préparation des pierres. Je suis en grand angle, je sais pas si on voit très très bien, mais c'est assez long à faire. Voilà, il faut tout creuser. Ça c'est après et ça c'est avant. On voit bien la différence de préparation. Il y a des endroits comme là, là, en fait il faut casser pour agrandir un petit peu le joint pour que ça soit plus joli, plus esthétique. Donc c'est super long et puis il y a d'autres endroits comme là, voilà, là j'aurais pas beaucoup de solutions. Soit j'enlève la pierre, soit je jointe et après je camoufle un peu au jointage. Il y a des moments où on est un peu limité. Le problème c'est que moi c'était pas une pierre qui était destinée à être apparente. C'est une pierre qui était destinée à être façadée. C'est pour ça qu'on voit la différence et la taille, notamment autour des fenêtres, qui est régulière, quoi, parce que l'enduit est fait pour venir là, en fait, à ras. Donc voilà, après c'est pas pour ça que ça sera pas joli quand même. Avec le recul, il n'y a pas de souci. Voilà. Ça y est, la façade est prête à être jointée. Là, j'ai passé un petit coup de karcher pour mettre propre, enlever toute ma poussière. Alors il y en a qui diront peut-être que c'est pas bien. Moi, j'ai trouvé que c'était pratique dans le sens où ça m'a permis d'enlever toute ma terre sèche qui stagnait un petit peu sur les pierres. Surtout, creuser aussi un petit peu à des endroits où j'avais pas forcément réussi avec le marteau. Au moins là, je sais que je pars sur une bonne base. Là, aujourd'hui, il fait pas trop mauvais en plus, donc ça va pouvoir sécher tranquillement. Et puis j'aurai juste à remouiller un petit peu avant d'attaquer le jointage. Voilà. Bon bah c'est pas une étape très très difficile, mais au moins ça fera propre par la suite. Et ça m'a permis aussi de nettoyer un petit peu les encadrements de fenêtres qui avaient norsi un petit peu avec le temps. Avec la mousse, tout ça. Du coup, ça va y éclaircir un petit peu après le séchage. Donc voilà. Bon bah allez, maintenant, il n'y a plus qu'à tout ranger. Alors, avant, pour faire les joints. Donc, j'utilise un petit matériel que tu connais déjà. Je te le présente plus parce qu'on s'en est déjà servi et puis j'avais encore m'en resservir. Voilà. Je te le montre quand même parce que s'il y en a qui rejoignent la vidéo que maintenant, qui ne l'ont jamais vue, ils voudront certainement savoir ce que c'est. Donc, c'est ça. Voilà. Un combi creepy joint. Donc moi, en fait, je vais te montrer après, j'ai des produits tout près que je malaxe et que je viens mettre dedans, tout simplement. Donc, branché sur un perfo, tu fais tourner juste ton perfo, sans percus, sans rien. Ça pousse avec une petite vis sans fin et puis ça sort ici. Super pratique. Du coup, un petit peu lourd. Il faut reconnaître qu'à la longue, c'est un petit peu lourd. Franchement, là, ça fait deux, trois jours que j'en fais. Quand tu as passé cinq, six sacs, je peux te dire que le bazar, il est bien, bien lourd. Et ensuite, moi, je ne m'en kikine pas, je prends des sacs de chez Parex, tu vois, comme ça, tout près. C'est ultra simple. Donc là, eux, sur le sac, je crois, ils nous disent, ouais, trois litres, cinq, quatre litres d'eau. Donc tu prends un seau doser ou un petit appareil doser d'eau, si tu as. Tu mets tes quatre litres, tu malaxes, tu mélanges, ton produit, il est prêt, une truelle, tu mets dans le crépit joint et c'est parti. Ensuite, moi, je mouille un petit peu la façade parce que là, tu vois, on est sur des températures, on a bien les 25, 27 degrés la journée. Donc ce que je fais, c'est que déjà, on attaque tôt le matin, comme ça, au moins, ça tire pas trop vite. Et puis après, on met le joint jusqu'à 10h30, 11h max. Dès que la façade, elle arrive au soleil, on arrête, on attend un peu. Et en fait, l'avantage qu'il y a avec les grosses températures, c'est que vu que ça tire assez vite, parce que la terre derrière, elle boit un peu l'humidité de ton produit, et bien on arrive relativement vite à avancer, ce qui fait que, en fait, quand on a terminé le jointé, on commence à gratter de l'autre côté. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Il n'y a pas grand-chose à dire. Plus délicat, c'est de bien nettoyer tes pierres quand tu as fini. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que là, j'ai fait un test à un endroit, parce que forcément, le premier sac que j'ai écarté, je l'ai foiré. Enfin, ce n'est pas que j'ai foiré le produit, c'est que j'ai foiré le grattage. En fait, j'ai gratté à la... Comment ça s'appelle ? À la brosse métallique, je ne trouvais plus le nom. Désolé, c'est le matin, il faut le temps qu'il y ait tout qui se mette en route. J'ai gratté à la brosse métallique et en fait, ça ne fait pas très très beau. C'est-à-dire que voilà le résultat que j'obtenais. Comme tu peux voir, tu vois, ça fait des traits sur les joints. Donc, ce n'est pas très très joli, quoi. Et du coup, après, on m'a conseillé de gratter à la truelle. Donc, j'ai une toute petite truelle. Je vais te montrer après, elle doit être juste là. J'ai une toute petite truelle. Et du coup, le résultat, ça donne ça. Tu vois, il n'y a plus aucun trait sur ton joint. Ce qui donne un aspect fini quand même beaucoup plus sympa. Voilà. Donc ça, pour découper ton joint, tu vois ce qu'elle est la petite truelle. Je te montre ça, elle doit être là. Voilà. Tu vois, petite truelle. Et du coup, alors après, pour découper ton joint, donc ce qui se passe, c'est que quand tu jointes, tu viens mettre en surépaisseur sur ta pierre. Donc, il va venir déborder, tu vois, jusque là. Toi, tu vas venir lisser comme ça entre tes pierres. Tu en mets partout. Et après, tu viens découper, c'est-à-dire qu'avec le bout de ta lame, tu découpes. Enfin, moi, je le fais comme ça. Il y en a qui font au ras des pierres. Moi, je découpe chaque pierre, comme ça. Pareil ici. Et ensuite, je gratte un petit peu entre les deux pour faire plat, pour faire lisse. Et avoir un joint beaucoup plus joli. Et du coup, voilà, ça te donne ça. Tout bête à faire. Un petit peu lent. Faut pas se le cacher. J'ai pas des outils de maçons. Les mecs qui font ça tous les jours, ils ont les compresseurs et tout. Ça va beaucoup plus vite. Et puis, je pense qu'ils sont déjà beaucoup plus nombreux. Là, aujourd'hui, on est trois, mais on va se partager différentes tâches. Du coup, on va être que deux quand même à faire la façade. Après, c'est pas désagréable. C'est un petit peu dur, voilà, parce que le produit avec le perfo, tout ça, c'est lourd. Mais après, la découpe des joints, franchement, c'est pas désagréable. Quand il fait beau, là, comme ça, tu peux bronzer un peu en même temps. C'est cool. Voilà. Bon, je vais essayer de te faire un petit accéléré, histoire de te montrer comment ça se passe quand on découpe, une fois qu'on a mis les joints, etc. Et puis, voilà. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager, à nous suivre, à commenter. Tu peux aussi nous rejoindre sur Instagram. Si tu veux, je vais mettre le lien ci-dessous. Voilà. En tout cas, j'espère que ça te fait plaisir, que tu apprends et que tu as envie de continuer à partager et puis que j'arrive à finir cette maison. Parce que j'ai l'impression que des fois, j'en vois pas le bout. Mais bon. Allez, on va y attaquer. Mais avant, un petit café. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, ben voilà. On se retrouve. On a avancé sur les joints de pierre, comme tu as pu voir. Je vais me dépêcher parce que, franchement, là, je ne sais pas il y a combien au soleil, mais c'est un truc de malade. Donc, comme tu as pu voir, le rendu, une fois que gratter, ce qui se passe, c'est qu'on obtient, après séchage, voilà. On obtient ça. Tu vois ? Et ça, ben, c'est pas beau. Quand tu prends du recul, c'est un peu dégueulasse, quoi. Du coup, j'ai demandé à plein de copains. Ah, tiens, d'ailleurs, tu vois, je viens de voir qu'on avait oublié un petit trou, là. Il faut que je leur bouche. J'ai demandé à plein de copains, et tout, des conseils, etc., pour faire au mieux. Et du coup, la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est de prendre une brosse métallique et de venir frotter ta pierre de manière à obtenir ça. Tu vois, tout de suite ? Ben, tout de suite, c'est plus propre, quoi. Ça fait fini. Et quand tu prends du recul, ben, ta pierre, elle ressort bien par rapport à tes joints. Là, c'est top, quoi. Alors, la brosse métallique, c'est bien, mais c'est long. Franchement, c'est très, très long, quoi. Alors, moi, ce que j'ai fait, va m'embêter. J'ai acheté, tu vois, des petites brosses qui vont sur la meuleuse. Et autant te dire que ça va plus vite. Voilà. Donc là, ben, au moment où je te tourne la vidéo, il doit nous rester quasiment 80% de la façade à faire. J'ai commandé plusieurs brosses. Et lundi, parce que là, on est vendredi, tu vois, lundi, on va les attaquer à 3, chacun une meuleuse et on va tout nettoyer. Un coup de jet, parce que forcément, ça fait de la limaille, donc ça te fait un peu de poussière grise qui reste sur tes joints, donc pour que ça soit propre, tu mets un coup de jet derrière et on n'en parle plus, quoi. Voilà. Bon, ben voilà, on se retrouve à la fin de cette vidéo. Alors, je ne vais pas te montrer vraiment trop trop bien la façade parce que j'ai oublié de filmer en fait quand on est arrivé à la fin avant de poser les volets et du coup, là, on se retrouve, les volets sont posés donc je ne vais pas non plus trop te spoiler une future vidéo qui va arriver. Mais bon, je te montre quand même. Voilà. Tu vois, de loin, c'est pas mal. C'est un petit peu de cachet. Et puis, ça sera tout pour le moment. Donc voilà, tu en verras plus au moment de la pose des volets où là, je te montrerai vraiment précisément, de plus près, la façade, le rendu, etc. Donc là, comme tu peux apercevoir, je ne sais pas si tu vois bien derrière moi, je suis un petit peu déçu parce qu'il y a le paysan à côté qui a coupé tous les arbres qui étaient sur la haie. Alors, je ne sais pas exactement à qui ça appartient, si c'était à moi, si c'était à lui. C'est un peu compliqué. Et honnêtement, ça demande une procédure pour des arbres qui, de toute manière, sont coupés. Ça m'ennuie un petit peu maintenant. Donc bon, pas de choix de faire malheureusement avec. Voilà. Je vais te montrer certainement dans une autre vidéo qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu en penses aussi bien de la façade que de ce que tu as pu voir sur les arbres qui sont coupés au fond. En tout cas, voilà. Écoute, moi, je te dis à la prochaine vidéo. Merci à toi encore de suivre cette aventure. N'hésite pas à la partager, à commenter, à communiquer un maximum dessus parce que franchement, c'est un réel plaisir. Et en tout cas, je te dis à la semaine prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada